Je m'appelle Michel Gondry, je suis réalisateur, j'ai fait des clips et puis des films et le livre « Dissolution », c'est un film assez, voire très personnel, que j'ai tourné avec Pierre Ninet. Voilà, c'est sur les aventures d'un réalisateur qui n'arrive pas à terminer son film. Par rapport à la quinzaine, on était extrêmement contents d'avoir été sélectionnés et ce que j'ai vu, c'est la joie de tous les techniciens, les acteurs évidemment, mais aussi tous les techniciens du film, la joie d'être sélectionnés et leur attachement au film et le sens d'appartenance, que le film leur appartenait comme moi. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir à quel point ils étaient investis et ils aimaient leur métier. Ils ne travaillaient pas que pour ce métier, mais ils travaillaient parce qu'ils aimaient l'histoire, les personnages et moi finalement. Donc la quinzaine, ça m'a révélé ça. Enfin, je m'en doutais, mais cette joie qui a été partagée par toute l'équipe, c'est ce qui m'a le plus réjoui. Oui, ça m'est arrivé plus ou moins. Et pour éviter, entre autres pour éviter de terminer le film, j'ai fait mille projets qui avaient très peu de choses à voir avec le film. Et cette collection de projets, d'idées, de changements de valeurs étaient quand même assez incroyables. Et j'ai trouvé que ça valait le coup de les regrouper et d'en faire un film. Et puis, plus tard, je me suis vraiment intéressé à ce que j'avais ressenti à cette époque, ce qui n'était pas, je n'étais pas dans un état vraiment normal. Et j'ai ressenti, au moment où j'avais mes idées, une sorte d'exaltation que je n'ai pas ressenti depuis, qui était un sentiment unique. Et voilà, j'ai pensé, en tournant le film, je ne sais pas si on le ressent, mais pour moi, c'était un des points les plus importants. C'est très, très difficile à décrire comme exaltation. La chose à laquelle je pourrais la comparer le plus, c'est que quand j'étais adolescent, j'étais monté derrière un ami qui avait une grosse moto et on avait fait de 0 à 100 km heure en deux secondes. Et cette accélération, c'est les forces G qui m'est tombé dessus, m'a donné un sentiment, une sensation que je n'avais jamais ressenti avant. Et voilà, ce n'est pas la même sensation, mais dans le sens où c'est une sensation que je n'avais pas connue avant, je peux la comparer. Et voilà, c'est difficile d'en donner plus, c'est l'impression d'avoir accès à une autre dimension. Il y a un côté mégalomaniaque, mais il y a une sensation dont je me souviens, mais que je ne ressens plus, je ne peux plus la ressentir. C'est mental, mais c'est tellement fort que ça a une répercussion physique. Par exemple, j'avais filmé un scarabée pendant deux heures et il y avait toute une aventure. Et c'était en plein milieu de la nuit, il marchait dans la maison. Et le lendemain, j'ai perdu la cassette. Et pour moi, c'était une catastrophe. C'était comme si j'avais perdu le script d'un film. C'était vraiment, pour moi, j'attachais tellement d'importance à cette action qui a l'air complètement anodine, que de perdre la cassette, j'avais des frissons de terreur. Donc ça explique, c'est le côté négatif, mais en déduisant ça dans l'autre sens, ça montrerait le côté positif. Une autobiographie fictionnelle, une fiction autobiographique, ça veut dire la même chose, je crois. L'ordre des mots ne change pas trop le sens. C'est-à-dire que c'est assez autobiographique et j'ai compressé le temps, les événements, en essayant d'utiliser cette compression pour faire ressortir ces émotions que j'ai eues. Le processus, c'est qu'il y a des choses que j'ai faites, que j'ai exécutées, fabriquées, et d'autres choses auxquelles j'ai pensées. Alors, selon ce qui m'arrangeait, les choses auxquelles j'ai pensées, je les ai faites dans le film. Et il y a des choses que j'ai faites, que je n'ai pas montées parce qu'elles nous éloignaient trop de l'histoire principale. Parce que c'était par définition, ça partait dans tous les sens, donc il a fallu regrouper. Et du coup, il y a des choses qui me sont passées par la tête et que j'ai utilisées pour consolider la direction du film. Mais disons, si on veut être honnête par rapport à ce genre de questions, il faut dire en premier que le fait de faire un film, de réaliser un film, c'est la chose la plus extraordinaire. Donc, finalement, c'est le but en soi. Alors maintenant, on se dit, tiens, j'ai vécu ça, je vais en profiter pour en faire un film. Et comme ce que j'ai vécu était assez extraordinaire, si on peut dire, ou ordinaire, mais spécial, je vais le mettre dans le film et ça fera que le film sera mieux. Maintenant, une fois qu'on fait le film et que le film est fait, il y a tout un autre aspect, une autre perspective qui se dévoile. C'est-à-dire qu'on réalise comment on s'est éloigné de la raison ou comment on a été égoïste ou comment on a été créatif. Toutes ces choses apparaissent, mais ces choses-là ne motivent pas le film. Moi, au début, j'ai pensé, j'ai fait toutes ces choses qui sont vraiment drôles, je vais les regrouper et raconter l'histoire. Et puis après, en les regroupant, j'ai pensé à mon état, mon mental et j'ai approfondi. Mais la motivation première, c'est de faire un film, faire un autre film, etc. Et au fil des films, essayer d'aller plus loin. Mais on parle toujours d'Oscar, de Palme et c'est génial de gagner des récompenses. Mais je pense que la meilleure récompense pour un réalisateur, c'est de faire un autre film. Donc, je vais faire une comédie musicale avec Pharrell Williams. Et c'est difficile d'en parler parce que c'est un film de studio. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui entrent en jeu et on n'est toujours pas sûr que ça va se faire ou pas. J'essaye d'écrire un film d'horreur pour être complètement en dehors de mes habitudes. Et puis, je prépare d'autres choses, peut-être un film pour les enfants. Ce n'est pas que je l'ai imaginé, c'est-à-dire que ces marques, six mois plus tard, qui réfléchissent à ce qui s'est passé et qui apportent une perspective, une distance. Et parfois, ces marques en même temps. Donc, il y a un petit peu les deux. C'est comme aussi, on utilise le présent parfois ou le passé. Ce n'est pas forcément relié directement à ces deux perspectives, mais ça les illustre un peu. Ce que j'ai appris en faisant ce film, à chaque fois, je suis étonné comment on peut mettre des bouts de moments. Et on les relie et on obtient une continuité. Et ça paraît, quand je vois un film de n'importe quel réalisateur ou de moi, j'ai cette appréciation de ce phénomène qui, quand même, paraît incroyable. Et qu'on réussit à reconstruire une continuité dans notre tête alors qu'on a des bouts, des fragments. Donc ça, c'est toujours quelque chose que j'apprends. J'ai fait moins de prises que d'habitude. J'avais des acteurs qui étaient très performants au niveau de leur texte et on pouvait travailler vraiment sur le jeu. Par exemple, c'est difficile de dire ce que j'ai appris, mais je peux donner des exemples. Je voulais que le personnage principal ne soit pas antipathique, mais qu'il fasse toutes ces choses qui sont antipathiques. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de demander aux trois filles principales qui sont autour de lui de montrer de l'empathie pour lui. C'est-à-dire que même quand il était désagréable, on faisait toujours une prise où elle lui répondait de manière douce ou pas agressive, avec compréhension. Et des fois, ça ne faisait pas naturel le tournage et j'ai quand même insisté. Et même des fois, on avait du mal, alors je disais, fais cette prise en chantant pour qu'on sente une sorte d'ironie et d'humour et de bienveillance. Et ça a marché à 100%. Donc, on peut dire que j'ai appris ça, c'est que le regard des autres, des personnages plus ou moins secondaires, sur leur personnage principal, influence notre regard sur le personnage principal. Alors, bon déjà, le fait, sans réfléchir pourquoi, le fait qu'il ait cette sympathie des gens qui l'entourent, le rend sympathique. Maintenant, c'est quelqu'un qui est apprécié au départ et qui devient moins appréciable et devient imprévisible, désagréable, intolérant. Mais les gens autour de lui voient qu'il va moins bien. Donc, ils ont une tolérance envers lui par souvenir de qui il est vraiment, qu'on n'est pas dans cet état. Mais finalement, quand même, ces deux collaboratrices finissent par le quitter parce qu'elles ne peuvent plus tenir. Il n'y a que sa tante qui reste parce que c'est là qu'elle habite. Et en fait, après, on a l'amour de sa tante qui fait que... Moi, je pense qu'on juge les gens aussi un peu par rapport aux gens qui les entourent. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir une opinion négative sur quelqu'un. Et quand j'ai rencontré sa femme qui était super, je me suis dit, bon, si elle qui est super, elle l'aime, il doit avoir des qualités. Et il y a un petit peu ce phénomène. Moi, je crois que Pierre avait bien compris qui j'étais au présent. Il avait bien compris qui j'étais au passé et il s'est vraiment appuyé sur moi. Il me posait des questions. L'intérêt de quelque chose d'autobiographique, c'est qu'on connaît ses motivations. Donc, on peut les expliquer. Je peux lui dire des choses qui ne sont pas dans le film, mais qui sont passées dans la réalité, qui ont fait qu'il réagissait comme ça. Et puis, il s'est projeté dans son rôle. C'est un acteur qui est extrêmement doué. Et il a mis son cœur, c'est-à-dire qu'il croit de toutes ses forces à son projet. Et il souffre si on ne suit pas son idée. Et je crois que ça, il l'a compris depuis le départ. Et puis, on essayait des choses avec des nuances différentes. Parfois, je trouvais qu'on n'avait pas l'impression qu'il était assez engagé dans le moment. Alors, je le corrigeais. Enfin, j'ai fait mon travail de réalisateur. Le seul truc où on voit que c'est des acteurs, c'est les mouches. Parce que normalement, quand une mouche se pose sur toi, tu fais comme ça, on fait comme ça. Et les acteurs, les mouches, elles se posent et font comme s'il n'y avait pas de mouche. C'est un petit peu ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté naïf, un petit peu naïf dans ce que je fais. Et j'ai essayé de comprendre de manière très précise ce que c'était que la naïveté. Et ça répond un peu à votre question. Là, si on prend l'abstraction et le réalisme, ici, la naïveté, c'est qu'on s'arrête à mi-chemin, peut-être plus vers le réalisme. Et qu'on imagine dans sa tête le reste du parcours, de là au réalisme. Et qu'on pense ou on espère que le spectateur va aussi faire cette partie du chemin, voir quelque chose qui n'est pas forcément aussi réaliste. Et continuer le chemin pour arriver au réalisme dans sa tête. Et je pense que je marche comme ça, de la même manière que je disais tout à l'heure. On donne des fragments et puis on espère que le spectateur va réunir ce fragment pour voir une continuité. Il y a un petit peu de ça. Alors, le côté fait à la main ou fabriqué, ça reflète cette idée de faire les choses sans limite. Surtout, ceci est un peu dans les symboles qu'il y a dans le film et dans le livre. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas la critique ou le commentaire des gens extérieurs qui vous disent que c'est pas possible. Et à la limite, on fait le contraire. On nous dit que c'est pas possible et on se dit oui, si, donc c'est possible, c'est pas possible, donc c'est possible. Et par tous les moyens qu'on peut trouver, on va arriver à son but. Alors, le premier symbole, c'est une flèche toute bête qui va vers le haut. Ça veut dire démarrer son projet. Ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs ou de gens qui parlent beaucoup. Et à chaque fois, ils cherchent des excuses pour pas démarrer leur projet. Parce qu'en fin de compte, ils ont la trouille. Ils veulent pas être jugés, etc. Donc ça veut dire qu'il faut démarrer son projet sans réfléchir. Et la deuxième, c'est la même flèche avec une boucle au milieu. Ça veut dire apprendre en faisant. C'est-à-dire que quand on démarre le projet, on se dit bon, ça, je saurais pas le faire. Et en fait, il faut pas s'occuper de ça parce qu'on va apprendre des choses en cours qui vont nous permettre de le terminer. Alors, le troisième, c'est ne pas écouter les autres. Donc, c'est la flèche. Et il y a une autre flèche qui empêche une vague qui arrive pour empêcher la flèche. Et ça veut dire qu'il faut pas écouter les autres. C'est-à-dire qu'il faut se solidifier pour croire en soi et en son projet pour l'amener à bien. Et surtout, ne pas se laisser décourager par les gens qui vont vous dire, c'est pas possible, tu peux pas faire comme ça. Et le dernier, c'est une fois qu'on a accompli une bonne partie de son projet, on peut écouter les autres pour affiner et ne pas faire flancher la flèche. Mais profiter de ce que les gens peuvent nous dire pour apporter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et puis après, le quatrième, on revient au troisième. Il y a des moments, il faut encore une fois empêcher les gens de se décourager et continuer. Et puis après, on écoute. Voilà, on passe de là à l'autre. Merci. Merci.